Musique Putain c'est tellement psychédélique Oui Yo le squat cette semaine on se retrouve à un endroit assez particulier On est au skatepark Porte d'Ivry Si je fais ça très rapidement vous allez avoir la tête qui tourne comme moi Avant de commencer cette vidéo je voudrais parler d'un petit truc Ça serait de ma page Facebook et indirectement aussi de ma chaîne Youtube C'était pour vous dire que j'ai eu plusieurs demandes au sujet de faire des vidéos réaction sur vos tricks, sur vos vidéos etc Je compte le faire en effet Simplement j'attends que vraiment plus de personnes m'envoient des vidéos d'eux Donc sur ma page Facebook n'hésitez pas le lien est juste en bas dans la description Une fois que j'aurai plusieurs vidéos entre 10 et 20 A ce moment là je pourrai faire une vidéo où je réagis en direct à vos tricks, à vos figures, à vous, tout ce que vous voulez Parce que sinon si j'ai moins de 10 ou 20 vidéos Ce qui va être embêtant c'est qu'en fait la vidéo va être beaucoup trop courte et je ne vois pas l'intérêt Autant avoir un gros tamas de vidéos et faire une réaction globale de tout le monde Voilà on peut commencer la vidéo, voilà c'est tout, allez on y va Donc cette semaine je suis déjà venu vous présenter premièrement le skatepark qui se trouve à Porte d'Italie à Paris Et qui est magnifique, qui a été refait Alors avant ici là, c'était une immense carte du monde Et ils ont préféré faire un décor plus ou moins psychédélique Moi je trouve ça plutôt cool Au niveau du ball je le trouve assez intéressant Par contre il n'a pas du tout la même forme on va dire que les autres balls Il est très éloigné ici avec une pente assez sévère quand même mais ça va Par contre là, quand tu atteins la cible là, tu sens que ça monte quand même Tu sens plus que bien que ça monte Deuxième chose au niveau de ce ball, le revêtement est tout neuf Il vient d'être fait, il est clairement hyper glissant Il est en mode vénère quoi Là tu sens que rien que mes pieds ça glisse Troisièmement, qu'est-ce qu'on peut dire dessus Le design est plutôt cool en fait Enfin je ne sais pas si je vais avoir le temps, si je vais pouvoir faire des photos là-dessus Mais ça doit rendre tellement bien, ça doit être juste magnifique Je vais essayer parce que j'avoue que moi franchement en photo de profil Facebook Ça peut grave passer, même sur Instagram et tout, ça peut grave passer Petit bémol que je peux apporter sur ce skatepark C'est que j'aurais clairement aimé un coping ici Je pense que c'est le seul truc Parce que même sur la totalité quoi Parce que, je ne sais pas, j'imagine peut-être énormément Mais j'aurais kiffé un mec qui vient là Là, là, et qui slide en mode Je vais tester tout à l'heure le ball Mais, peut-être vu sur Twitter, vous l'avez peut-être vu sur Facebook Vous l'avez peut-être vu je ne sais où Mais j'ai un petit problème de roulement C'est que j'ai un roulement qui a pété Je suis en train d'attendre actuellement les nouveaux roulements Peut-être, du coup, que quand j'aurai les nouveaux roulements Je viendrai l'essayer Peut-être, si je peux, avant dimanche, du coup, je le filmerai Là, ce matin, quand je vais l'essayer, ça va être en vite fait C'est vrai que la semaine dernière, j'ai essayé du coup de rouler Avec le roulement de péter Et franchement, ce n'est pas du tout pratique Voilà, voilà On va en venir au cœur de la vidéo Et le cœur de la vidéo, c'est le test d'un cruiser Mais pas n'importe quel cruiser Et là, vous vous attendez à un truc de ouf Et c'est presque le cas En fait, je suis en train de réfléchir Mais je crois que, moi, franchement, ce fond-là pour la vidéo Ça claque presque en studio Ou un truc comme ça, genre Here, I'm some boy Par contre, les feuilles dans le skatepark, ce n'est pas tip-top Si jamais vous en voyez, n'hésitez pas à les enlever Ça évite que ce soit dégueulasse Bon, maintenant, on peut en venir à ce cruiser Type cruiser Alors, le cruiser, c'est quoi ? C'est un skate qui ne va pas être pour les skateparks de base Il va plutôt être pour rouler simplement, pour se déplacer Ce cruiser qui, normalement, coûte une trentaine d'euros J'ai regardé sur Internet Et oui, je regarde sur Internet, je vérifie mes sources Ce cruiser vient de la marque Urban Alors, la marque Urban, ce n'est pas la meilleure marque On ne va pas se le cacher Ce cruiser, en gros, c'est du Made in Decathlon Go Sport Bon, moi, je l'ai vu en foire à tout Je l'ai vu à 8 euros Il était en bon état Du coup, je l'ai pris Ce n'est pas le modèle le plus petit C'est même l'un des modèles les plus grands De la marque Urban Ça fait maintenant 2-3 semaines que je l'ai Je suis à la fois satisfait, à la fois déçu Satisfait dans le sens que Je n'avais aucune attente sur ce cruiser Je l'ai vu à 8 euros Je me suis dit, je vais le prendre Ça fait longtemps que j'en voulais Pour tester Je suis satisfait dans le sens Qui ne m'a coûté que 8 euros Et pour aller au taf Quand tu n'as pas envie de sortir ton skate de street C'est vrai que c'est plus pratique à prendre en main Franchement, on ne va pas se le cacher C'est beaucoup plus pratique à prendre en main Mais pour rouler, clairement, c'est merdique Je me suis cassé la gueule Sur une simple petite descente de merde Alors, il y a un moment où Ouais, ok Il y a le moment où on s'habitue Parce que ce n'est pas du tout la même tenue, je trouve Que sur un skate de street Déjà, il n'y a pas la même superficie En plus de ça Je trouve, en fait, il y a un putain de mauvais équilibre C'est surtout ça Le skate de street, on a un très bon équilibre Sur ce type de cruiser On a un super mauvais équilibre C'est qu'en gros, tu as intérêt de bien mettre tes pieds au niveau des vis Parce que sinon, tu te ratames C'est ce qui m'est arrivé Je ne pensais pas que c'était à ce point-là En plus de ça, je pense clairement que Le revêtement en plastique, il est pour quelque chose Certes, ça apporte une bonne flexibilité au niveau de la planche Le problème, c'est qu'il y a tellement peu de largeur Et tellement peu d'espace Que clairement, ce n'est pas top Ce n'est vraiment pas top Alors après, c'est ce que je disais Pour aller au taf, ouais, ok, c'est cool Pour rejoindre un pote dans un café, ouais, ok, c'est cool Mais en dehors de ça, il n'y a pas de réel plaisir De skater avec ce genre de truc Je suis désolé C'est 30 euros, ouais, ok 30 euros, moi, je ne l'aurais pas pris Là, je l'ai eu à 8 euros Ouais, quand vous le voyez en foire à tout Quand vous le voyez en mode sur Wish Bradé, des trucs comme ça Ok, n'hésitez pas Parce que c'est cool, ça agrandit une collection Ça vous fait un autre plaisir que simplement le skate de street Après, je le dis, moi, pour aller au travail Franchement, j'ai kiffé Il est adapté Ces petits trucs-là Les gens ne savent peut-être pas trop ce que c'est Alors en fait, c'est tout simple Voilà, vous pouvez le porter Donc, je pense qu'il est vraiment fait dans ce but-là De répondre à de l'utilitaire C'est comme si, en gros, je vous présente ma voiture Mon moyen de locomotion Ça s'arrête là Il n'est pas fait pour le réel plaisir de rouler D'être comme ça dans la rue Après, ça peut être bien Peut-être pour un premier skate Et encore Et encore Pour un premier skate, je ne suis pas sûr que ce soit un kiff Je pense que c'est juste un skate à avoir Pour agrandir sa collection de skets Par contre, pour un skate qui coûte 30 balles Au niveau des roulements Au niveau... Celui-là, il commence à être mort Au niveau des roulements Au niveau truck Au niveau... Tout ce qui n'est pas au niveau de la board Je trouve qu'il n'y a rien à dire Pour 30 euros, ça remplit le taf C'est pas ouf Mais ça remplit le taf Là-dessus, voilà Vraiment pour moi, le plus gros bémol de ce skate C'est qu'il n'y a pas de stabilité Pour moi, je trouve qu'il n'y a pas de réelle stabilité Même encore maintenant, je ne me sens pas super rassuré Dessus Et le plastique Alors justement, je voulais revenir un petit peu sur le plastique Parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps Que la marque Penny Qui, de base, fait ce genre de skate Souhaitait faire un skate de street en plastique Et bah franchement Je ne suis pas emballé Parce qu'après avoir testé ça Moi franchement, j'ai peur Alors je me dis d'un côté Ouais, ok, c'est solide Ça là-dessus, il n'y a rien à dire C'est vrai que c'est solide Mais le degré de souplesse N'est peut-être pas adapté au street Alors je ne sais pas les gens Dans quelle utilité ils vont en avoir Si c'est vraiment pour un skate park Qui franchement, je ne pense pas que ce soit très adapté C'est bien pour débuter Ça par contre, ouais Parce que ça sera un skate qui sera hyper solide Ce sera peut-être un skate qui sera plus stable que celui-ci Ce sera un skate qui sera hyper flexible, etc Mais je pense qu'on va vite voir le souci Il y aura un moment où du coup C'est comme quand tu achètes un skate Oxelo C'est que c'est bien pour débuter Mais il y a un moment où ça ne le fait pas Mais là justement, on va en profiter d'être dans un ball Et on va en profiter pour essayer ce skate de merde Dans le ball Pour voir si j'arrive à m'en sortir un minimum Et après on reparlera Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, on ne peut pas On ne peut pas En gros, skatepark compliqué, le drop, ce sera impossible Quasi impossible Le holly, on ne peut pas Le shovic, on ne peut pas On peut juste rouler Même la descente, ce n'est pas ouf Je vous invite encore une fois A aller sur la page Facebook Pour les vidéos dont je parlais Au niveau des tricks Et moi, je vais continuer ma session Et puis rentrer vite fait chez moi Parce que cet après-midi, je bosse C'est parti, on se rejoint dès la semaine prochaine N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé Et on se retrouve dans les vlogs de skate de ZOMBOY